Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle mes frères Zesser. Depuis le Niger et le Nigeria, la frontière entre les deux pays, une opération commando par les FDS du Niger a permis de récupérer les otages. Mes frères Zesser, beaucoup de terroristes, beaucoup de commandos terroristes de Boko Haram ont été neutralisés par la puissance des faits des FDS du Niger. Deuxième mois, dans la frontière entre les deux pays, beaucoup de bétail, beaucoup de troupes ont été récupérées, volées par les voyous. La deuxième bonne nouvelle, ça c'est au Burkina Faso. Mes frères Zesser, je vous jure, dans quelques années, le Burkina sera comme le Cuba. C'est-à-dire que le Burkina va cultiver tout chez eux. Le Burkina est en train de cultiver le cacao aujourd'hui, le bleu. Tout ce qu'ils peuvent aller acheter ailleurs, ils ont la terre, le capitaine a acheté les tracteurs. Et il y a une usine de fabrication de tomates que le Burkina a ouvert. Les routes sont en train d'être butimées. Nous tirons le chapeau au capitaine Ibrahim Travri. Nous tirons le chapeau au général Tiani. Vraiment, chapeau à vous dire. Vraiment. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Tout de suite, aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024. Écoutons. Dans le cadre de l'opération Damisa, le 6 octobre, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération de ratissage dans le secteur sud-est de Dankasari, à la frontière avec le Nigeria. L'objectif était de retrouver un troupeau de bétail volé la veille par des bandits armés dans la zone de Zouragan, une aire de pâturage située au sud de Dankasari. Au cours de l'opération, les forces de défense et de sécurité ont fait face à des tirs de harcèlement aux abords du village de Tagimba, en territoire nigérien. Malgré cette attaque, elles ont continué leur mission et mené une reconnaissance offensive qui a conduit à la découverte du bétail volé. Au total, 104 animaux, dont 29 fâches et 75 brébis, ont été retrouvés dans un bosquet proche de la frontière, non loin du lieu de l'accrochage. Ces animaux ont été ensuite conduits à Dogontapki, où ils ont été restitués à leur légitime propriétaire. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération... J'ai vu maintenant... ... plusieurs actions importantes ont été menées entre le 4 et le 5 octobre 2024, dans le cadre de la lutte contre les groupes criminels. Le 4 octobre, les forces de défense et de sécurité ont intercepté des trafiquants d'armes dans le village d'Iklafan, situé au nord d'Abalak, suite à un échange de droits avec des bandits armés à bord de deux véhicules. Bien que les malfaiteurs aient réussi à prendre la fuite, un important lot d'armes, de munitions et d'autres objets ont été saisis. Un des suspects, Ibrahim Mahamadou, a été arrêté et remis aux autorités compétentes. Aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été enregistré lors de cette intervention. Le 5 octobre, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération dans les environs de Makal, à la suite de renseignements signalant la présence de bandits armés. Cette action a permis l'arrestation de deux terroristes récemment arrivés du Nigeria. Dans la région du Nigeria, dans le cadre de l'opération Faroq Tabushia, une incursion de bandits armés a eu lieu en début de semaine dans le village de Nkatami, au cours de laquelle huit personnes, hommes et femmes, ont été enlevées. Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi en lançant une opération de poursuite. Grâce à l'efficacité de cette intervention, tous les otages ont été libérés, sains et saufs. Dans une autre action menée à un cas de l'opération... Vous avez vu comment ils ont pu libérer les otages dont vous avez vu ? Donc, vraiment, nous disons bravo, bravo, bravo au FDS du Niger. Chapeau à vous, le travail est propre. Une action ponctuelle, dénommée Bozara. Les FDS ont tendu une embuscade à un groupe de bandits armés impliqués dans des enlèvements et des vols de bétail. Cette embuscade a permis de neutraliser l'un des assayants, de saisir une arme de type AK-47 et de libérer les otages. De plus, tout le bétail volé a été récupéré et restitué à ses propriétaires. Tous ces succès des forces de défense et de sécurité témoignent de leur détermination et de leur efficacité dans la lutte contre l'insécurité dans la région de Maradi. En parvenant à libérer des otages et à récupérer du bétail volé, tout en neutralisant des criminels armés, les FDS renforcent la confiance des populations locales et montrent leur capacité à répondre rapidement aux menaces. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, plusieurs événements significatifs ont marqué les derniers jours dans le cadre de la lutte active mené contre les groupes terroristes par les forces de défense et de sécurité. Le 6 octobre, à Bousso, un coup majeur a été porté à la secte terroriste Boko Haram. Grâce à une dénonciation anonyme, les FDS ont intercepté et arrêté un membre influent de ce groupe terroriste. Cet individu, en provenance de Kinyendi, tentait de rejoindre la berge de Bulatungu pour préparer des actions hostiles contre les populations civiles. Cette opération réussie démontre l'efficacité de la coopération entre les FDS et la population locale, un élément clé dans la lutte contre le terrorisme dans cette région. Le lendemain 7 octobre, une intervention des FDS dans la localité d'Angualpeul, près de Menesoroa, a permis de déjouer un kidnapping en cours. Trois criminels ont été appréhendés sans qu'aucun incident ni blessé ne soit signalé. Les individus arrêtés, tous âgés de 20 à 22 ans, ont été remis aux autorités compétentes pour enquête. Dans le cadre de l'opération Gargoua, menée dans les zones de défense numéro 2 et numéro 8, plusieurs actions majeures ont été menées cette semaine pour renforcer la sécurité et lutter contre les activités criminelles dans la région. À Halit, une opération de grande envergure a permis l'interpellation de 129 personnes, dont une majorité d'étrangers, en situation irrégulière, 75 Nigériens, 11 Tchadiens et 2 Soudanais, ainsi que 28 nationaux pour vérification d'identité. Cette action menée conjointement par la police, la gendarmerie et la garde nationale a permis de mieux contrôler les flux migratoires et d'assurer un meilleur suivi des personnes en engagement dans la région. En parallèle, l'opération Tegmirts, lancée dans le désert du Sahara, a conduit à plusieurs reconnaissances et règles autour des zones d'Assamaka et de Tikikiten. Malgré la fuite de certains suspects, les forces de sécurité continuent à intensifier leurs dispositifs pour prévenir toute infiltration, trafic dans cette région sensible. Voilà, donc vous avez vu maintenant, voilà, entre autres, ce qui se passe. Donc, il y a eu des arrestations aussi. On va vous montrer ça dans d'autres parties. Attendez une seconde-là. Mené contre Dany blessé, 75 Nigériens, 11 Tchadiens, lutte contre les activités criminelles dans la région. À Halit, une opération de grande envergure a permis l'interpellation de 129 personnes, dont une majorité d'étrangers, en situation irrégulière. 75 Nigériens, 11 Tchadiens et 2 Soudanais, ainsi que 28 nationaux pour vérification d'identité. Cette action menée conjointement par la police, la gendarmerie et la garde nationale a permis de mieux contrôler les flux migratoires et d'assurer un meilleur suivi des personnes en déplacement dans la région. Donc, vous avez vu maintenant, des personnes en déplacement dans la région. Maintenant, il y a une partie que j'aimerais vous montrer. Attendez une seconde là. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite la partie. Voilà, maintenant, écoutons le reste. Écoute, 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 Voilà, Écoute, Voilà, 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 24 sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Voilà. Que Dieu bénisse le Niger. Voilà, voilà mes frères et soeurs. Vous avez tous vu. Ça, c'est le bon travail des forces de défense et de sécurité du Niger. Nous leur disons chapeau et bonne chance. Allons-y au Burkina Faso. Une usine de fabrication de tomates. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Et regardons. Ça, c'est au Burkina Faso comme ça. Vous voyez, les Burkina avancent. Franchement, ils sont en train de cultiver les cacaos, le bleu, tout ce qu'on a besoin. L'autosuffisance alimentaire. Le capitaine l'a dit, quand ils sont partis en Russie, il y a un an ou deux ans de cela. Vraiment, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance au capitaine Ibrahim Traoré. Et bonne chance à tous les pays de l'AS. Car là, les tout-puissants nous protestent contre les ennemis. Ciao, ciao.